Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu particulière car j'y reçois énormément de questions pour connaître quel est l'objet, quel est l'appareil de mesure électromagnétique qui soit le plus fiable possible, le moins cher possible et qui soit vraiment vraiment efficace pour vous mettre en sécurité, vous, vos proches, votre famille pour pouvoir faire des mesures très simples et avec un seul appareil. Alors j'ai la chance aujourd'hui d'avoir reçu un appareil Je ne l'ai même pas ouvert, je l'ai reçu directement du site geotelluric.fr qui me donne l'opportunité de pouvoir tester cet appareil Alors je vais l'ouvrir avec vous, on va découvrir ensemble ce que c'est Cette vidéo va vous permettre de découvrir un appareil de mesure d'onde électromagnétique qui soit le plus fiable possible, qui soit le plus bon marché et qui vous permette de faire la plupart des mesures d'onde électromagnétique dans une maison Donc c'est vraiment un appareil indispensable, on va le découvrir ensemble, c'est un nouveau modèle donc il y a sûrement des options en plus C'est parti, jingle ! Alors c'est parti pour l'ouverture, je vais essayer de ne pas découper ma table Pour commencer, emballage impeccable L'emballage est vraiment pratique, il y a juste à découper et on va ouvrir ça comme un cadeau C'est Noël avant l'heure Et voici le bébé Alors je vois qu'on a un petit fascicule qui nous permet d'avoir les mesures à faire dans une maison On a plein de petites choses illustrées On a des conseils pour brancher sa lampe électrique à côté de son lit le rayonnement de plein de choses dans la maison Donc c'est très intéressant, ils nous mettent ça avec la boîte Et on a aussi le mode d'emploi Le mode d'emploi qui est imprimé en grand comme ça que tout le monde puisse le lire parce que franchement, les modes d'emploi où c'est écrit minuscule Non mais franchement, je pense un petit peu à toutes les grandes enseignes, Ikea, etc. Franchement, vos modes d'emploi sont illisibles Alors que là, le mode d'emploi est parfaitement lisible Il est écrit en grand et surtout il est traduit parce que quand on l'achète ailleurs, cet appareil quand on ne l'achète pas chez geotellurique.fr il n'est pas forcément traduit, donc il est tout en anglais Donc là, vous avez la table des matières Il y a plein de choses à voir pour comprendre comment mesurer chez soi comment paramétrer l'appareil pour mesurer selon ce que vous voulez mesurer Donc tout ça, on va voir ça dans cette vidéo Donc très 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 bon point tout ça Je mets ça de côté et on va voir juste après Et donc voici l'appareil qui est super bien protégé On va ouvrir ça Yes Donc cet appareil, c'est le ED88T Plus 2 Et oui, c'est pour ça que c'est nouveau c'est qu'il a été mis à jour Donc il existait le ED88T Plus tout simple Aujourd'hui, c'est un nouveau modèle qui a été agrémenté de plein de petites options qui sont très très intéressantes Donc quand on ouvre le paquet on trouve ça, le fabricant vous envoie ça comme mode d'emploi Donc c'est minuscule, c'est illisible c'est tout en anglais et c'est pas très compréhensible Il y a des petites photos mais franchement, ça demande d'être détaillé Donc c'est pour cela que le mode d'emploi qui est imprimé en A4 traduit en français est hyper compréhensible pour tout le monde Que vous ayez déjà mesuré des ondes ou pas Vous allez comprendre comment faire Très bien, donc tout ça est très très bien positionné Vous voyez avec une petite, voilà Parfait pour le transport Cet appareil, le voici Donc comment il se présente ? Il se présente avec une façade avant avec quatre boutons Donc vous avez un bouton mode un bouton hold un bouton light unit et puis flèche gauche flèche droite Vous allez voir pourquoi Sur le côté, vous avez une petite molette ici Et bien c'est tout simplement comme ça qu'on va l'allumer Donc on va C'est un petit peu comme les anciennes radios Vous vous en rappelez ? La radio, on tournait le bouton et il y a un petit claque pour bien l'allumer Voilà, c'est pareil Donc hop Et là, il est allumé Donc vous voyez à l'écran L'écran est allumé Il affiche un chiffre 0,05 Il affiche Vous voyez que sur le côté il y a des petites LED Donc ça, ça va nous permettre de lire très rapidement le niveau d'exposition qui est en train d'être mesuré à ce moment-là Donc voilà Je vais vous mettre la lumière Donc on appuie une fois sur light et nous avons la lumière Donc l'écran est rétro-éclairé en fait C'est très pratique parce que si vous êtes dans un environnement sombre Je vous rappelle que cet appareil permet de faire des diagnostics électromagnétiques dans une maison bien sûr Donc en général on teste plein de choses plein de paramètres C'est-à-dire que vous allez tester votre maison en temps normal avec tout éclairé tout qui marche etc Vous allez aussi pouvoir couper l'électricité à votre tableau électrique et mesurer ce qu'il y a vraiment Donc là, vous allez mesurer plutôt ce qui vient de l'extérieur car si vous coupez tout le courant dans votre maison et bien normalement vous mesurez ce qui vient de l'extérieur sauf s'il reste chez vous des petits appareils qui marchent sur batterie et qui émettent quand même Donc c'est très pratique que ça soit rétro-éclairé bien sûr ce qui n'est pas le cas de tous les appareils Donc là vous voyez j'ai fait volontairement un paramétrage chez moi qui fait des rayonnements électromagnétiques donc vous voyez que là on est dans des lumières qui sont dans le orange voire le rouge Alors c'est très simple parce que cet appareil vous permet à la fois d'avoir le chiffre précis donc ce que fait la plupart des appareils de mesure haute fréquence là on mesure les hautes fréquences électriques mais surtout il vous donne des valeurs en lumière donc ça vous permet de lire très rapidement Donc il y a trois choses qui sont extraordinaires avec cet appareil de par sa taille c'est qu'il fait plus que certains appareils professionnels qui ne font finalement moins les choses en détail c'est à dire que vous avez le niveau il est en rouge orange il a une valeur en volts par mètre et surtout en haut il vous donne la fréquence et ça c'est très rare dans un appareil d'avoir la fréquence qui est mesurée là en l'occurrence nous sommes dans une fréquence on voit 2500 MHz donc ça ça nous montre bien qu'on est en présence de rayonnement Wifi j'ai fait exprès j'ai activé mon Wifi je me pollue pour vous pour la vidéo je suis conscient de faire un effort surhumain pour m'exposer aux ondes électromagnétiques bon blague à part ce rayonnement en 2500 MHz vous l'avez en fait vous pouvez trouver ça facilement sur le site géotellurique qui vous donne justement les valeurs les fréquences que vous pouvez trouver selon l'appareil que vous mesurez et chose supplémentaire donc cet appareil est vraiment polyvalent il fait tout ce que font tous les appareils professionnels mis l'un à côté de l'autre si j'appuie encore une fois sur le bouton light et encore une fois j'ai le son et l'image et le rétroéclairage et là vous entendez un son qui est très agréable très belle musique et ce son là vous permet de déter alors je baisse le son sinon c'est inaudible j'appuie encore une fois sur light et encore une fois j'ai éteint le son et j'ai rallumé le rétroéclairage donc ce son là c'est le son des ondes ce qu'on appelle le son des ondes en fait c'est que l'appareil vous retransmet ce que la fréquence envoie ce que l'appareil envoie comme rayonnement électromagnétique mais lui il le transforme en signal sonore c'est à dire qu'il soit audible pour nos oreilles d'être humain donc ça vous donne une indication qui est très importante c'est que vous pouvez déterminer ce que vous êtes en train de mesurer juste parce que vous connaissez le son des ondes alors vous inquiétez pas le fichier le son des ondes est disponible justement sur le site geotellurique.fr je vous mets le lien juste en dessous qui vous amène directement sur la page de ce son des ondes et le son des ondes vous permet d'apprendre qu'est-ce que fait comme son qu'est-ce que fait comme musique le signal wifi et donc vous allez reconnaître cette petite mitraillette qui vous montre que c'est bien le wifi vous allez reconnaître c'est très simple il y en a une douzaine à apprendre par coeur ou à avoir proche de vous comme ça vous comparez à chaque fois il y a aussi le son par exemple des antennes relais qui est plutôt un son assez strident assez comme une radio aussi il y a aussi le son du bluetooth qui fait un bip bip je vais arrêter de chanter ou de faire des sons parce que c'est vraiment inaudible les appareils le font très bien simplement vous avez un appareil qui est ultra polyvalent au niveau des mesures des hautes fréquences il vous donne la fréquence le niveau la petite lumière qui correspond pour le lire très rapidement et le son si on veut plus ça va être compliqué et bien pourtant il fait plus parce qu'en fait on va pouvoir le brancher sur un ordinateur donc là vous avez une sortie micro usb donc avec un câble de téléphone classique vous avez donc la sortie ici et vous pouvez le brancher sur un ordinateur que ce soit Apple, Windows n'importe quelle marque et en branchant cet appareil sur un ordinateur vous allez pouvoir déjà visionner la fréquence visionner ce qui est mesuré et en plus vous allez pouvoir mesurer sur la durée c'est à dire vous allez pouvoir poser l'appareil et mettre un ordinateur le configurer pour qu'il puisse analyser pendant par exemple 24 heures et vous allez pouvoir partir comme ça laisser la maison telle qu'elle est et vous allez pouvoir voir sur une plage de 24 heures par exemple et bien ce qui s'est passé les pics à quel moment à quelles heures de la nuit de la journée il y en a eu donc ça c'est très intéressant sur un appareil qui est aussi accessible au niveau du coût parce qu'il fait vraiment tout il fait à la fois mesure en temps réel et mesure sur la durée donc ça c'est très intéressant il y a également une sortie casque si vous voulez entendre mieux le son des ondes bien sûr parce que quand vous mettez l'appareil comme ceci que vous mettez le son ça peut être anxiogène pour les personnes chez qui vous faites le bilan puis ça peut vous empêcher de discuter donc tout simplement vous pouvez le brancher avec un kit main libre donc des petits appareils auditifs comme celui-ci qui soit en jack et donc vous pouvez faire votre mesure comme ça donc c'est un appareil pour résumer qui est très polyvalent et qui fait plein de choses il fait en fait toutes les ondes électromagnétiques de votre maison vous avez avec un seul appareil la possibilité de mesurer toutes les ondes électromagnétiques chez vous que ce soit les ondes électromagnétiques haute fréquence wifi, bluetooth, téléphone portable antenne relais que ce soit les mesures électriques basse fréquence donc tout ce qui est câble électrique rayonnement de tout ce qui est électrique tout ce qui est branché sur votre courant la lampe de chevet etc et aussi mesure des champs magnétiques basse fréquence donc champs magnétiques basse fréquence de tous les appareils aussi qui génèrent un champ magnétique les plaques de cuisson votre tour d'ordinateur tous les appareils qui génèrent un champ magnétique donc finalement à part la mesure de l'électricité sale c'est à dire ceux qui se transportent par le courant électrique Linky etc et bien avec cet appareil on va pouvoir mesurer tout vraiment tout donc vous avez un appareil qui est super pratique parce que vous voyez comme la taille qu'il a il peut rentrer dans une poche il fait la taille d'un iPhone j'ai pas mon téléphone sous la main il fait la taille d'un petit téléphone donc franchement c'est très pratique on peut l'emporter partout au travail n'oubliez pas qu'au travail vous êtes dans une zone qui peut être très exposée quoi que vous fassiez comme boulot vous pouvez aller avec cet appareil regarder et vous fier aux lumières qui sont marquées aux normes que l'on a pré-réglées parce que ce qu'il faut savoir c'est que géotellurique quand il vous l'envoie eux ils le pré-configurent c'est à dire que si vous l'achetez directement au fabricant lui vous l'envoie comme ça c'est sur des valeurs qui ne sont pas du tout fiables par rapport à ce que le corps peut supporter réellement géotellurique fait en sorte de se baser sur ce qu'on appelle les normes de la baobiologie c'est à dire les normes de la biologie de l'habitat allemande en résumé c'est à dire qu'on est sur des normes qui sont très respectueuses du corps humain et de son fonctionnement donc lorsque c'est en vert orange ou rouge et bien vous savez que vous êtes dans des normes qui sont à prendre en compte pour votre corps donc quand c'est en orange c'est moyen quand c'est en rouge c'est très mauvais de rester longtemps dans cet endroit là donc vous avez un appareil qui est vraiment polyvalent et qui va vous permettre de mesurer partout donc à la maison au travail à l'école de votre enfant en déplacement à l'hôtel où vous voulez donc il est très simple d'utilisation on peut jongler facilement quand on appuie sur le bouton mode entre les rayonnements haute fréquence si j'appuie je passe sur les rayonnements champ magnétique si j'appuie encore on est sur le champ magnétique très précis tous les tutoriels sont présents sur le site géotellurique en fait vous avez plein de petites vidéos qui vous montrent comment vous en servir donc vous ne serez jamais perdu et si vous appuyez encore une fois sur le bouton mode et bien vous mesurez les champs électriques donc là vous allez pouvoir vous approcher de là où vous passez du temps le canapé les choses comme ça et vous allez pouvoir mesurer et bien le rayonnement électromagnétique champ électrique champ magnétique champ électromagnétique haute fréquence tout ça c'est vraiment très intéressant quoi vous dire de plus que cet appareil est vraiment très pratique alors il fonctionne sur une pile pile 9 volts classique il fonctionne sur batterie enfin vous pouvez enlever la batterie si vous le branchez à un ordinateur comme je vous disais tout à l'heure pour faire des mesures sur 24 heures par exemple il est en fait sur le chargeur de l'ordinateur donc c'est à dire que si la pile est vraiment à plat vous pouvez toujours brancher ça sur un ordinateur et pouvoir l'avoir avec vous en définitive cet appareil est vraiment très intéressant moi il me plaît beaucoup parce que vraiment il est très polyvalent il va permettre même à n'importe qui et bien de pouvoir faire des mesures très rapides en regardant simplement les leds de couleur vert, orange et rouge pour savoir où est le niveau donc ça c'est pour les débutants puis au fil du temps vous allez apprendre à vérifier le niveau pour être plus précis pour savoir exactement la fréquence qui est en train d'être mesurée donc c'est aussi valable pour les professionnels pour les personnes qui veulent vraiment faire ça avec un niveau un peu plus important que simplement un débutant et puis il est très pratique parce qu'il se transporte vraiment partout dans un petit sac à main dans une poche il rentre vraiment très facilement et bien dans notre environnement dans notre quotidien parce que vous pouvez le poser quelque part sur votre bureau et puis de temps en temps mesurer et faire un diagnostic pourquoi pas professionnel alors on peut toujours faire mieux on peut toujours faire plus précis on peut toujours faire plus en précision mais alors vraiment pour le coût qu'il a et le rapport qualité-prix toute la qualité qu'il peut apporter et la facilité d'utilisation il est vraiment intéressant donc de toute manière je vous mets tous les liens en dessous qui vous permettent de bien de trouver cet appareil de trouver le fichier du son des ondes pour pouvoir le télécharger pour pouvoir vous familiariser avec le son des ondes pour pouvoir mesurer facilement les hautes fréquences et je vous mets également le lien de mon site internet bien sûr n'oubliez pas de venir y faire un tour de temps en temps j'y mets plein de nouveautés ça vous permettra de découvrir tout ce que l'on peut faire dans une maison au niveau ondes électromagnétiques je propose plein de services qui permettent de mesurer les ondes électromagnétiques chez soi à moindre coût je propose plein de services pour pouvoir assainir sa maison pouvoir mesurer s'il y a des entités des mémoires des informations toxiques qui sont dans les murs dans votre environnement pour pouvoir les épurer les nettoyer les libérer et également pour pouvoir vous faire du bien à vous-même puisque je propose aussi des bilans qu'on appelle de biorésonance qui permettent de détecter sur vous si vous avez des toxiques des polluants des métaux lourds et avec des techniques très intéressantes très innovantes qui permettent comme ça de manière fiable de vérifier quel est votre état fonctionnel organique qu'est-ce qui gêne le fonctionnement de vos organes et surtout comment en venir à bout comment régler tous ces soucis et donc ça s'appelle la biorésonance et je vous invite à venir faire un tour sur mon site internet pour découvrir ce que c'est pour redécouvrir si vous connaissiez déjà et pour me poser toutes les questions que vous voulez sur le site internet directement dans la section contact ça me permettra de vous aider à trouver vos solutions pour un meilleur avenir pour un meilleur présent déjà avec tout ce qui nous annonce et puis tous les rebondissements qu'on a toutes les semaines c'est important de prendre en compte sa santé son autonomie surtout moi c'est quelque chose qui me porte très à coeur de trouver l'autonomie et de vous permettre de trouver votre autonomie dans votre santé votre environnement la gestion de votre environnement les choix aussi que vous faites pour vous-même pour les gens que vous aimez donc je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit like et je vous souhaite de vivre heureux et en bonne santé à bientôt